Gagnoua, Alcide Djedjé va défier le PPA cité de Laurent Gbagbo aux législatives. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! On sait déjà à l'avance qu'il représentera le RHDP, parti au pouvoir, aux législatives prochaines, à Gagnoua. Il s'agit de Alcide Djedjé. L'annonce a été faite, samedi 29 avril 2023, par l'actuel député maire de cette circonscription, Yssouf Diabaté, au siège du RHDP et ci au quartier d'Youlabougou, lors de sa présentation officielle, en tant que candidat à sa propre succession au municipal à venir. Il a profité de l'occasion pour annoncer qu'il ne sera pas candidat aux élections législatives de 2025, dans la capitale de la région du Gau. Expliquant, il a fait savoir que sa non-candidature s'explique par le fait qu'il faut faire respecter une décision politique historique de la ville de Gagnoua, qui voudrait que les deux postes de députés de la cité du Fromager ne soient pas occupés par deux hommes politiques de la même ethnie comme c'est le cas en ce moment, avec les députés Zonkamara et Yssouf Diabaté. Il va donc donner la possibilité à Alcide Djedjé, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'ex-président de la République Laurent Gbagbo, de postuler à la candidature au RHDP pour être le second député de Gagnoua. Ainsi, il représentera l'ethnie autochtone aux côtés de l'honorable Zonkamara de l'ethnie malinqué. En plus de vouloir respecter une décision politique pour laquelle il dit avoir été déjà interpellé par la haute direction du RHDP, Yssouf Diabaté veut permettre à l'ancien ministre de Laurent Gbagbo et ex-militant du FPI devenu cadre du parti au pouvoir d'avoir un poste électif dans sa vie d'origine. L'ancien ministre Alcide Djedjé a salué cette décision du député maire par une chaude accolade devant les nombreux militants et cadres locaux du RHDP qui n'ont pas voulu se faire compter la cérémonie du jour. Alcide Djedjé défiera donc le PPA cité à Gagnoua, considéré comme le bastion de Laurent Gbagbo. De chaudes empoignades donc en perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada